Je vois pas mal de bleu, beaucoup trop, même. Toutes les finales que j'ai perdues, je ne les ai jamais regardées. Non plus. Jamais de la vie. Pourquoi se faire du mal comme ça ? Tu vas porter la flamme olympique. Ouais, un truc de fou. C'est la folie, ça. C'est un truc de fou aussi. En courant ou... Je sais pas, je sais pas. Si c'est en courant, il faut prévenir, il faut que j'aille. C'est ça, c'est ça, parce que c'est pas pareil. Tu es prêt à perdre ? Jamais de la vie. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Basta Show. Alors, pour ce cinquième épisode, j'ai l'honneur d'accueillir la légende du rugby français féminin, Safi Ndiaye. Salut Safi, comment tu vois ? Ça va très bien, merci et toi ? En forme ? En pleine forme. Bon, je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On s'est croisé plusieurs fois. On s'est croisé beaucoup de fois à Marc aussi. Et j'avais vraiment envie que tu participes à au moins un épisode de Basta Show. Donc, tu as pris le temps de nous recevoir ici. Je suis très content. Merci, merci beaucoup. Safi, je pose toujours la même question à mes invités. C'est quoi ton rugby ? Mon rugby, c'est le rugby avec les copines, prendre du plaisir, des moments conviviaux et surtout m'amuser. Parce que le rugby, pour moi, c'est avant tout un jeu. C'est un jeu. C'est vrai que même si tu pratiques au niveau professionnel, il faut toujours garder cette âme d'enfant. Ce qui nous a donné envie de jouer au rugby quand on était petit. Exactement. Ce qui nous a donné envie de commencer. Et puis, je pense que c'est là où on est les meilleurs. C'est quand on prend énormément de plaisir et quand on s'amuse. On a eu la chance de faire un métier quand même de passion. Et donc, moi, sur le terrain, dès que j'avais un peu de pression ou quoi, je me disais mais en fait, c'est un jeu, tu es là pour t'amuser. Et tu es avec tes copines, tu es avec des gens que tu aimes. Donc, vas-y. Safi, tu nous as donné rendez-vous dans un lieu qui te tient à cœur. Oui. Je vois pas mal de bleu. Beaucoup trop, même. Beaucoup trop. Mais voilà, on est au stade Sabaté, qui était l'ancien stade de l'équipe masculine et qui est maintenant le stade de l'équipe féminine. Depuis combien de temps ? De l'équipe féminine ? Ouais. Maintenant, ça fait 20 ans. Même peut-être plus que les filles qui jouent ici. C'est le stade mythique de Montpellier, le stade Sabaté. C'est là où le rugby montpellierain a commencé. Après, il y a eu le MRC, après le MHR. Et il y a eu de très bons souvenirs. Et les anciens joueurs, ils n'hésitent pas souvent à venir ici parce que Sabaté, c'est le stade mythique de Montpellier. Puis après, en 2007, quand il y a eu la Coupe du Monde en France, ils ont changé de terrain. Ils sont allés au GG à le stade. Parce que moi, je me souviens, j'ai commencé en 2007 et je n'avais jamais connu… Non. Je n'avais pas connu ce stade. J'ai connu le… Le GG. Ouais, celui-là. Comment tu as commencé le rugby ? Comment tu es arrivé au rugby ? A quel âge ? Moi, j'avais 12 ans. J'ai commencé le rugby à Castres. D'accord. À Castres. Je faisais du basket avant. Et j'ai rencontré par hasard l'entraîneur du Castre Rugby féminin à l'époque qui m'a vu. Et j'étais déjà grande et solide. Et il m'a dit, mais tu fais quel sport et tout ? Et il m'a dit, écoute, on a une équipe féminine. Viens tester un jour ce terrain de la Borde Basse à Castres. Viens tester. Et moi, un peu curieuse, etc. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et puis après, à Castres, le rugby, c'est quand même une grande place. Et en plus, ce jour-là, j'arrive à l'entraînement et c'était une opposition contre les garçons en plus. Et en fait, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'état d'esprit. On m'a dit, je ne connaissais pas trop les règles, etc. Et on m'a dit, ne te prends pas la tête. Va, prends le ballon, va le plus loin possible et puis tu verras quoi. Et en fait, je me suis senti hyper libre et hyper bien dans mes baskets. Je me suis dit, je crois que j'ai trouvé le sport qui me correspond. Et puis l'accueil, surtout l'accueil des filles qui sont toujours mes amies encore actuellement. C'était hyper bienveillant. C'était une bonne ambiance et voilà, j'y suis resté. Et quand tu as commencé le rugby, tu as définitivement arrêté le basket ? Non. Je faisais les deux. Les deux pendant combien de temps ? J'ai fait les deux pendant deux ans. Deux ans ? Ouais, j'ai fait les deux. Il y avait mon entraîneur de basket à l'époque qui ne voulait pas que je lâche le basket. Ah ouais. Mon entraîneur de rugby qui ne voulait pas que je lâche. Puis après, j'avais les études, etc. Il y avait tout en même temps. Le lundi, j'avais basket. Le mardi, rugby. Le mercredi, le week-end. Le samedi, j'avais les matchs de basket. Le dimanche, les matchs de rugby. Ça a commencé à devenir compliqué. Et puis après, c'est vrai que je me suis dit, il faut peut-être que tu choisisses un sport. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ? Ce qui m'a fait choisir le sport, le rugby, je pense que c'est que je me sentais meilleur au rugby. Je pensais que mon gabarit était plus un atout au rugby. J'étais un peu brut au basket et j'avais vite cinq fautes et je sortais du terrain. Alors qu'au rugby, c'était un peu ma puissance, c'était ma force. Et puis les copines aussi. On le sait, le rugby, c'est quand même un sport où il y a le rugby sur le terrain, mais il y a l'après aussi rugby. Et la bande de copines m'a fait rester rugby. D'accord. On a un point commun. Alors non, je n'ai pas fait de basket. Je taquine un peu. C'est qu'on a remporté tous les deux le tournoi de ces nations. Toi, je crois que tu es trois fois. Oui. Trois fois. Donc largement plus que moi. Moi, c'était en 2010. Ça remonte. Du coup, on va faire des petits poils blancs. Toi, c'était en 2014. On est en 2016. 2018. Tous les deux ans, quoi. Oui. Tous les deux ans, c'est ça ? C'est ça. J'aime bien les chiffres pairs. C'est quoi tes souvenirs forts au-delà des victoires du tournoi de ces nations ? Parce que là, c'est un peu la période. Le tournoi féminin va bientôt commencer. C'est quoi tes souvenirs forts ? Des souvenirs qui me reviennent incroyables. 2014, déjà, c'est mon premier grand chelem. On le gagne en France. Le rugby féminin commence à se développer, commence à évoluer. Le stade est plein. On était à Pau. C'était juste incroyable. On préparait la Coupe du Monde aussi à Paris. Donc, il y avait eu une espèce d'engouement. Nous, on avait l'habitude de jouer dans des stades où il y avait juste nos familles, nos amis. Puis d'un coup, on passait dans une autre dimension. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en 2014. 2018, c'est le dernier grand chelem. Je m'en souviendrai. On a fait une super saison. On avait gagné les Blacks aussi pendant la tournée. C'est des souvenirs juste incroyables. Et puis, notre bête noire, c'était l'Angleterre. Et quand on gagnait l'Angleterre, on savait qu'on pouvait faire une belle compétition ensuite. Je pense que tu as vu le match d'hier compliqué pour les mecs. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match ? C'est vrai que c'était un match compliqué. On l'a vu, même eux, les joueurs sur le terrain, ils n'ont pas pris de plaisir. On voyait qu'à chaque fois qu'il y avait une action positive, il y avait une action négative derrière. Une action positive, on gagnait une pénalité, on grattait un ballon. Derrière, on allait en touche. On ne trouvait pas là où le lancer n'était pas bon, où il y avait un problème. Et en fait, chacun, après les uns après les autres, on fait un peu une erreur. Chacun fait la sienne. Chacun fait un peu la sienne et c'est dur de ressortir. On a tous connu ça, on a tous connu des matchs comme ça. Et tu te dis, il y a le joueur d'à côté qui va rattraper. Et puis finalement, le temps passe, le match passe et tu n'y arrives pas. Et puis en plus, 13-13, cette dernière transformation, on a eu chaud. Improbable que ce ballon tombe. Il n'y a rien qui est allé. Je pense qu'ils avaient vraiment besoin d'avoir un match un peu de confiance, de référence. Parce qu'on l'a vu, c'était aussi juste contre l'Ecosse. Le match d'avant, c'était compliqué aussi. Il faut qu'ils aient un match qui... C'est vrai que depuis la Coupe du Monde, c'est compliqué. Je pense que dans la tête, c'est compliqué aussi. Et puis ils jouent beaucoup, tous ces joueurs. Ils jouent énormément. Avec la Coupe du Monde qu'il y a eu en France, ce championnat qui a été condensé. Peut-être qu'il y a des mecs aussi qui sont fatigués. Physiquement, mentalement. On l'oublie parce que moi, je sais que ça m'était arrivé en 2015. C'est-à-dire que quand tu fais comme ça, quand il y a une Coupe du Monde comme ça, tu enchaînes deux saisons d'achiller. Exactement. C'est hyper dur. Et forcément, on ne te met pas au repos parce que tu as le club qui a aussi ses intérêts. Top 14, la Coupe d'Europe qui joue en même temps. En fait, ils ont enchaîné leur championnat. Préparation à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde en France qui a demandé énormément d'investissement mental pour eux parce que beaucoup de pression médiatique, etc. On les attendait tellement pour cette Coupe du Monde. Réenchaîner, repartir, je pense qu'on leur demande beaucoup. Et puis, on voit, il y a des joueurs qui ont fait des pauses, etc. Je pense qu'émotionnellement, ça devait être quelque chose. J'ai eu la chance de jouer une Coupe du Monde en France. On a perdu en demi-finale à Jamboy, dans un stade plein. J'ai mis du temps, du temps. Je n'ai jamais regardé le match. Je ne l'ai jamais revisionné. Non, jamais. On perd contre le Canada. Je ne l'ai jamais revu, pardon. Ça me fait penser que toutes les finales que j'ai perdues, je ne l'ai jamais regardées. Moi non plus. Jamais de la vie. Pourquoi se faire du mal comme ça ? Mais il y en a, ils adorent ça. Il y en a, ils aiment bien analyser l'échec. Peut-être qu'après, ça leur permet de passer à autre chose. Moi, je passe à autre chose, c'est next. Il n'y a pas, je regarde, mon fermage. On est pareil. On est pareil, je ne peux pas. Je suis très mauvaise période en plus. Oui, moi aussi. Il ne faut pas trop me parler. Il ne faut pas trop ressasser. Non, non, surtout pas. L'autre événement aussi que tu as pu voir, c'était l'étape de Vancouver, rugby à 7, où les deux équipes de France ont sacrément performé. Les filles ont perdu malheureusement au final. Et on est obligé d'en parler parce qu'on en a parlé pendant tout le week-end. C'est aussi le début d'Antoine Dupont à 7 et pas mal quand même. Incroyable. Tout le monde s'attendait à un petit temps d'adaptation et au final… Ce qui aurait été normal pour… Ouais, ouais. Il a fait du… Il a fait du Antoine Dupont. Il a été incroyable et on n'a pas senti que c'était son premier tournoi à 7. Il a apporté… Déjà, il y a une belle équipe de France à 7. Ça fait plusieurs tournois, maintenant plusieurs années, qu'il commence à vraiment avoir des résultats. Et il a amené sa magie d'Antoine Dupont. J'ai trouvé très à l'aise et c'est que son premier. Donc, ça promet pour les JO à Paris. Ouais, ouais. C'est bien que les deux équipes de France soient performantes à quelques mois des JO en France. On espère avoir deux médailles quoi. Si possible en or. C'est clair. Parce que les filles, voilà, les derniers JO, elles ont perdu en finale. Donc, elles ont ramené quand même une médaille d'argent. Hier à Vancouver, elles font une très belle partie parce qu'elles gagnent quand même contre l'Australie qui est une des meilleures nations au monde à 7. Et elles échouent contre la Nouvelle-Zélande en finale. Mais ça aussi, on a vu des supers essais. On a vu une équipe de France vraiment conquérante. Donc, j'espère qu'on pourra ramener des médailles du rugby à Paris 2024. Justement, on parle des filles à 7. Est-ce que tu penses que le rugby à 7, on va dire féminin, il est beaucoup plus accessible pour les non-initiés ? Peut-être. Il est beaucoup plus lisible. J'ai envie de dire qu'il y a moins de phases de combat, moins de phases... Les rucks, c'est rapide. Les mêlées, les touches, etc. C'est fluide. Il y a beaucoup d'essais. C'est spectaculaire. Je pense que les gens, ça peut les intéresser plus. Et puis, on voit des performances. On a des joueuses comme Seraphine Okamba, comme Anne-Cécile Chofani qui font des choses juste incroyables sur le terrain. C'est spectaculaire. C'est magique. Et le rugby à 7 se développe dans le monde, au niveau des femmes, grâce au rugby à 7. Parce que dans le monde entier, c'est plus accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir un effectif de 40 joueuses. Moins de moyens financiers aussi à avoir. Et plus facile. Pourtant, c'est très technique et très physique. Tu penses que c'est un peu l'avenir du rugby féminin en termes de visibilité ? Je pense, oui. Je pense que le rugby à 15, il a vraiment une identité plus européenne et aussi après dans l'hémisphère sud. Mais on voit maintenant que le rugby à 7 se développe en Afrique. On voit des équipes féminines maintenant faire du rugby à 7. En Asie aussi. Et je pense que pour les filles, elles peuvent arriver d'autres sports. Il y a plein de filles qui arrivent de l'athlétisme par exemple et qui se mettent au rugby à 7. Donc je pense que c'est vraiment plus accessible. On voit maintenant que le rugby à 7 est diffusé sur Rugby Pass TV. Gratuitement, en intégralité. Il y a France 2 qui a diffusé le tournoi de Vancouver. C'est un grand pas pour le rugby à 7 et pour le rugby féminin. Maintenant, quand on voit ce qui est fait pour le top 14, est-ce que tu penses que l'élite 1, avec l'élite 1, ça peut suivre ? On manque vraiment de visibilité et de médiatisation. Parce que c'est ça le problème. C'est un des problèmes. Tant que vous n'avez pas un diffuseur. Quand je dis diffuseur, ce n'est pas juste qu'ils vous diffusent, comme chaque année, la finale sur toute la saison. C'est un peu le problème. Oui, c'est un gros problème. Et du coup, ça engendre d'autres problèmes. C'est-à-dire que l'investissement des partenaires, etc. La visibilité pour les matchs de club. L'élite 1 a ce gros problème de non-visibilité. On fait des groupes de travail. On travaille avec la fédération pour mettre ça en place. Mais c'est lent. Maintenant, les acteurs et les staffs, on a envie que ça bouge. On espère que l'année prochaine, le championnat va changer. La forme du championnat va changer. On va passer à un top 10. On aura plus de matchs. On aura des doublons. On espère vraiment qu'il y ait des plateformes. Même maintenant, il y a des plateformes comme Twitch, comme YouTube, etc. Qui peuvent mettre en place des choses. Et donner de la visibilité à ce championnat et à ces joueuses. Parce qu'à part, comme tu dis, les phases finales ou le tournoi de destination féminin. On voit très peu de rugby féminin à la télé. Les gens ne connaissent pas les joueuses. Il n'y a pas vraiment de référents comme dans le rugby masculin avec Antoine Dupont ou Romain Tamac, etc. Donc, je pense qu'il y a un cap à passer. Il y a un cap à franchir. On espère que la Ligue nationale de rugby va se mettre aussi à s'intéresser au rugby féminin. Ils l'ont mis en tout cas dans leur projet. J'ai vu jusqu'à 2027 leur projet comme quoi il fallait professionnaliser le rugby féminin. Peut-être qu'une équipe, par exemple le MHR. Nous, on a la chance d'avoir le MHR masculin. Mais de se dire qu'une équipe masculine, une équipe féminine, ça pourrait peut-être aider aussi les clubs à se développer. Et pourtant, les gens se déplacent quand même dans les stades. On l'a vu ce week-end pour la rencontre entre Clermont et les Lyonnes de Bordeaux. Plus de 6000 personnes dans les stades. Tu disais qu'à l'époque, c'était juste les familles et les amis. Et on voit quand même que ça... Oui, il y a un public. Il y a un public qui est là. Donc, il n'y a plus qu'à. C'est le record d'affluence. Il n'y a plus qu'à. C'est le record d'affluence. Et franchement, bravo. Bravo à l'ASM d'avoir organisé ce match au stade, à Michelin, avec plus de 6000 personnes. Ça donne envie. Nous aussi, on aimerait remplir le stade sabbaté de spectateurs. Je pense qu'il y a un public. Je pense qu'il faut mettre des choses en place. La communication. Énormément de communication. Relayer aussi avec les clubs de top 14 support pour diffuser ces matchs. Et oui, il y a un public. Et puis, on a aussi cette mission, pour moi, d'inspirer aussi des générations de jeunes filles. Parce que moi, quand j'ai commencé, je ne voyais pas le rugby féminin à la télé. Et de donner envie et de créer des vocations. Donc oui, il y a un public et il faut y aller maintenant. Il faut passer le cap. Mais ce n'est pas que... Enfin, là, ces derniers temps, ce n'est pas que le rugby, c'est le sport féminin en général. On voit un match de handball Strasbourg contre Metz. À guichet fermé, 5600 places. Il y avait la sœur de Johnny Beatty qui joue. Arsenal Manchester, 60 000 spectateurs. C'est où, ça ? Incroyable. Magnifique. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Mais l'année dernière, on tourne à Destination féminin. À Twickenham, il y avait presque 50 ou 55 000 spectateurs. Oui, j'ai vu ce match. À Twickenham. Ça avait été un scénario où vous vous êtes mené... Plus de 25 points en première mi-temps. Et à la fin, on perd deux ou trois points. C'est un match incroyable. Il y a eu une mi-temps pour l'Angleterre. Et une mi-temps pour la France. La remontada. Et je crois qu'il y avait... Je me demande si ce n'est pas plus de 60 ou 50 000 spectateurs dans le stade. Et les gens se sont régalés. Ils ont vu du spectacle. Ils ont vu du beau rugby. Souvent, les gens me disent que le rugby féminin, c'est un peu le rugby de l'époque. Parce que c'est vrai qu'il y a moins de joues au pied, etc. Ça joue plus. Ça joue plus. Ça joue plus. C'est complètement différent. On n'est pas là pour comparer les deux sports. Mais souvent, les anciens, quand ils viennent, ils me disent « Ah, on retrouve un peu notre rugby de l'époque et tout. » Ça me fait rire. Moi, ce qui m'avait toujours un peu, je ne veux pas choqué, mais surpris, et que les gens ne sont pas forcément au courant, c'est votre statut. C'est le statut que vous avez. Vous n'êtes pas forcément professionnel. Non, pas du tout. Alors, en fait, il y a eu des contrats qui ont été mis en place par la Fédération française de rugby pour les joueuses internationaux. Les contrats fédéraux. Voilà, les contrats fédéraux. Mais après, toutes les autres joueuses de club, elles n'ont aucun contrat. Elles n'ont pas de statut. Elles sont complètement amateurs. Elles s'entraînent tous les jours et elles matchent le week-end. Donc, ça, c'est aussi une énorme marge de progression qu'il faut mettre en place. Justement, on y travaille aussi avec Proval pour mettre des statuts aux joueuses. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est complètement amateur. Mais voilà, on est arrivé aux limites. J'en parlais encore avec mon staff hier. Les filles, elles sont fatiguées, en fait. Elles sont fatiguées de donner autant d'investissements, de s'entraîner énormément, d'avoir des journées à rallonge parce qu'elles s'entraînent des fois très tôt le matin, entre midi et deux, le soir. Elles travaillent. Elles mettent de côté quelque chose dans leur vie. Des fois, c'est leur santé mentale. Des fois, c'est le sommeil. Des fois, c'est l'alimentation. Des fois, c'est leur vie privée de femmes aussi qu'elles mettent de côté. On ne peut pas tout affronter de front comme ça. Et c'est vrai que là, on s'entraîne de plus en plus. On leur demande de plus en plus de choses. Mais elles sont à matrice. Là, les filles de Montpellier, hier, elles ont joué au stade français. Elles sont rentrées à minuit. Ce matin, elles étaient au travail à huit heures. Ça demande... Il n'y a pas de récupération. Il n'y a pas de... On ne va pas chez le kinésphère masser. On va travailler. Donc, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas une économie derrière qui nous permet de pouvoir salarier ces joueuses-là. On les aide comme on peut. Mais là, c'est vrai que ça devient compliqué. C'est ce que tu disais un peu dans le magazine Elle. Tu disais, imaginez refuser une sélection à l'équipe de France parce que votre employeur ne vous libère pas. C'est ça. C'est exactement ça. C'est fou. Maintenant, moi, je me souviens, quand j'ai démarré en équipe de France, il y avait des joueuses qui choisissaient leur métier pour jouer en équipe de France et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'était un peu par défaut. Mon employeur, il me permet de m'entraîner, il me permet de me libérer, etc. Et puis, il y a des filles, leur employeur ne les libérait pas alors qu'elles allaient porter le maillot floqué du coq. Donc, c'était ouf. Et puis, depuis 2018, il y a eu la mise en place des contrats. On a vu quand même l'évolution. Ça, ça a été une énorme évolution. Au début, on était à 50%. Après, on est passé à 75%. Et ça, moi, j'ai connu l'avant, l'après. Je peux te dire que ça m'a changé quand même la vie. Mais ça concerne 32 joueuses du championnat à 15. Il y a énormément de joueuses qui ne sont pas concernées. Donc, toutes les autres joueuses. Et puis, ça peut créer aussi une différence entre les joueuses qui vivent de ça et qui peuvent s'entraîner plus, arriver plus tôt aux entraînements, et les joueuses qui arrivent en courant avec leur sac vide pour se changer avant l'entraînement. Parce qu'elles étaient au TAF juste avant. Donc... C'est ouf. Moi, j'ai connu ça à New York. À New York où il y avait une dizaine de joueurs pro. Et le reste, c'était des étudiants ou des mecs qui travaillaient. Donc, tout était fait en fonction de ces mecs-là. C'est-à-dire qu'on s'entraînait très tard le soir. Parce qu'on avait deux sessions. Il y avait une session pour les pros où on était qu'entre nous. Et une session le soir où on refaisait exactement la même chose. Ah ouais. Avec les joueurs qui arrivaient. En plus, on s'entraînait sur Staten Island. Donc, il fallait prendre un bateau pour y aller et tout. Tu tupais le bateau. Tu tupais l'entraînement. Tu voyais des mecs arriver en courant. C'est pareil. Moi, je trouvais ça déjà ouf. C'est dur. Les filles, c'est ça. Elles s'entraînent le soir. Avec mon staff, on essaie de mettre en place des choses pour l'année prochaine. On a rencontré les employeurs, par exemple. Et les chefs d'études, les chefs de fac, de formation. On leur a présenté un peu le projet. Et de voir ce qui est possible de faire pour l'année prochaine. Pour aménager un peu les emplois du temps. Et se dire que la fille, à 19h maintenant, elle a fini. Elle rentre chez elle. Elle récupère. Elle fait sa vie. Elle a ses loisirs, etc. Donc, on a envie de mettre ça en place l'année prochaine. On a eu un bon retour des employeurs et des chefs de fac, des chefs de centres de formation. Ils nous ont dit qu'on ne se rendait pas compte. On leur a présenté les semaines d'entraînement. Tout l'investissement de leurs salariés pour certains. Ils nous ont dit qu'on ne se rend pas compte. On va essayer de trouver des solutions. Parce qu'avoir une joueuse de haut niveau dans son entreprise, c'est un plus. C'est une fille qui a un mental, qui travaille en équipe, qui a une force de caractère, qui ne lâche rien. Et on essaie de mettre ça en avant aussi avec les employeurs. Vous avez un élément, pas comme les autres. Moi, je trouve que c'est hyper important. Franchement, quand tu as des sportifs de haut niveau dans ta société, dans ta compagnie, c'est un atout. 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 Je n'ai pas senti ça comme une difficulté. Par contre, ça demande de l'énergie. C'est assez clair que ça demande de l'énergie. Parce que, on a l'impression de toujours devoir se battre pour tout. Pour des choses qui te semblent normales. Pour des choses qui te semblent logiques quand tu es une joueuse de l'équipe de France. Mais il faut toujours se battre pour tout. Souvent, on te faisait des comparatifs. En plus, les gens disaient, pourquoi les garçons, ils ont ça ? Et pourquoi ? Donc, tu as un sentiment des fois d'injustice. Et moi, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc, j'allais questionner. Mais je n'étais pas la seule. On a eu une génération. Comme je te dis, il y avait les Marjorie Mayence. Il y avait les Corsons. Il y avait Sandrine Agricole que tu connais bien. On se battait. Et puis, on se disait, si on ne le fait pas, qui va le faire à notre place ? C'est ça aussi. On avait un peu ce sentiment de devoir le faire. De protéger les jeunes. Et de devoir aller au front. Et de se dire, voilà, c'est nous maintenant à transmettre, etc. Mais c'est sûr que des fois, ça use de se dire, mais pourquoi on doit se battre pour ça ? Alors que normalement, c'est quelque chose de logique. Mais voilà, on est contre l'injustice. Et puis, c'est un combat au-delà d'être un combat pour... C'est un combat de femmes aussi. Et c'est quelque chose qui m'a... Ça fait partie de mes valeurs, de ce qu'on m'a inculqué. Donc... Et justement, ce statut qui est différent par rapport aux hommes, est-ce que, justement, ça se... C'est une différence, on va dire, de traitement. Est-ce qu'il se réduit ? Est-ce que tu vois qu'il y a une vraie évolution ? Que la fédération, la ligue, ils ont vraiment pris conscience des choses. Et ils font... Ils usent vraiment beaucoup par rapport à 10 ans ou 20 ans. L'évolution depuis 10 ans est énorme. Pour moi, elle ne va pas assez vite. Parce que j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite. Parce qu'on part de tellement loin, Mathieu. On part de tellement loin. Il y a ça aussi. On veut que ça aille plus vite. On n'est pas là à se dire qu'on veut la même chose que les garçons. Parce que clairement, objectivement, on n'a pas la même économie. Et c'est pas ce combat. Mais déjà, avoir des conditions décentes, normales pour les joueuses. Avoir des staffs complets. Que les joueuses, elles ne se posent pas la question à la fin du mois. Elles ne se grattent pas la tête pour savoir si elles vont avoir de quoi finir le mois. Enfin voilà, des choses décentes. Et j'ai envie de dire de la visibilité. Parce que franchement, c'est des femmes incroyables. Elles le méritent énormément. C'est des exemples. C'est des modèles. Elles le méritent. Tous les gens qui viennent là, qui se rencontrent du quotidien des joueuses, etc. Ils disent, ah ouais, vous avez vraiment... Comment je pourrais dire ça ? Vous avez... Il faut qu'on vous voit, en fait. Là, je regardais, il y a eu un reportage aussi sur les joueuses du stade français. Les gens, ils ne se rendaient pas compte et tout. Je dis, si, c'est l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Comment on évolue ? Je pense que voilà, on a encore énormément de choses à faire. On est très contentes que la Ligue s'intéresse. On espère que la Fédération va faire évoluer les choses. Parce que pour moi, ça ne va pas encore assez vite. La visibilité du championnat. De professionnaliser les staffs. Parce qu'on a encore des staffs qui ne sont pas professionnels. Et gérer une équipe d'élite une et en travaillant à côté, c'est aussi très compliqué. Le statut des joueuses, pour moi, c'est la chose la plus importante. Des conditions d'entraînement, les conditions de voyage. Il y a encore des joueuses qui vont jouer à l'autre bout de la France. Qui se sont tapés 10 heures de bus. Il y a des trucs. On ne peut pas être performante, mais avoir à côté toute une organisation complètement amateur. Parce qu'au bout d'un moment, c'est la perf des filles. Et puis mentalement, ça devient compliqué. Comme je te disais tout à l'heure, de toujours devoir se battre, se battre, se battre. Pour un sport passion, on ne demande pas des choses incroyables, mais un minimum. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir aussi longtemps ? Déjà, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de grosses blessures ou de choses comme ça. Des pépins physiques qui ont fait que je sois mis un peu de côté. Le soutien aussi de ma famille, de mes proches, ça a été énorme. J'ai toujours eu ma maman au bord du terrain, mes soeurs qui m'encourageaient, ma famille. Donc ça, je pense que c'est hyper important d'être bien entourée, d'avoir un entourage sain. Jamais de reproches parce que je ne participais pas aux anniversaires, aux repas de famille, etc. Parce qu'au final, pendant plus de dix ans, j'ai mis vraiment le rugby en priorité. Et puis ma passion pour ce sport et pour tout ce qu'on vit. Je suis une privilégiée, j'ai vécu des choses juste incroyables, comme tu disais tout à l'heure. Des grands chelèmes, trois coupes du monde. J'ai eu la chance d'être six fois championne de France avec Montpellier. Des émotions, des trucs qu'on a envie que ça continue quand ça continue. Je ne sais pas si dans la vie, il y a d'autres choses qui peuvent te faire vibrer autant que toutes ces émotions. Quand mon dernier match, c'était à l'Eden Park en Nouvelle-Zélande. Dans un stade plein, tu joues contre la Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est juste des choses, des moments... Des trucs de folie. Des trucs de folie. C'est des émotions de folie. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et si on n'a pas envie de faire ça tout le temps, c'est qu'il y a un souci. Enfin voilà, c'est des trucs de fou. Justement, aujourd'hui que tu as arrêté, tu es au club. Oui. Tu bosses au club. Quel est ton rôle exactement ? Je suis manager général. J'ai fait une reconversion au C2S de Limoges. D'accord. Je suis manager général des filles. Je m'occupe de tout ce qui est les partenaires, les relations avec l'extérieur, la presse, la com, le recrutement, les relations médias. Enfin, j'ai un rôle un peu général. Je dois avoir un œil sur tout sur la formation. Parce qu'on a des équipes cadettes, minimes, espoirs et élites. Coordination des staffs. Voilà, j'ai un rôle un petit peu général. D'avoir un œil sur tout. Les relations aussi avec les pros. On essaie de mettre plein de choses en place aussi avec les pros. de mutualiser. Que ce soit les entraînements, mais que ce soit aussi les services supports. Les événements. Tout ce qui est événementiel. Je touche un petit peu à tout et franchement, je me régale. C'est un degré moins. Moi, je suis juste team manager. Mais c'est vrai que quand tu as la chance d'avoir joué aussi longtemps pour un club. Surtout pour toi, pour Montpellier. C'est ton club de cœur. Et moi, Toulon, club de cœur. Quand tu as la possibilité de rentrer dans le staff ou de bosser pour le club. On peut redonner un peu ce que toi, on t'a donné pendant des années. De faire en sorte que justement ce que tu n'as pas pu avoir ou ce que tu n'as pas vu. Faire en sorte que les autres ou la génération qui va arriver en suivant. Je pense que ça montre en tout cas la personne que tu es. Tu es une personne très généreuse et qui aime son club. Je sais qu'en dehors aussi, tu es éducatrice spécialisée. Depuis quand ? J'ai eu mon diplôme en 2010. Et du coup, j'ai arrêté juste avant ma dernière coupe du monde. D'accord. Parce que justement, j'ai eu un contrat avec la FED et que ce n'était plus possible de faire les deux. D'accord. Pendant plus de 10 ans, j'ai été éduc en ITEP à Montpellier avec des jeunes en difficulté. Avec des jeunes qui ont des troubles du comportement. Métier, passion. Et pour l'instant, je l'ai mis de côté. Après, j'interviens toujours dans des écoles. J'interviens toujours dans des centres de loisirs avec des gamins de quartier. Et je me régale. Tu adores aider quoi ? J'adore transmettre. J'adore transmettre. J'aime les gens en fait. J'aime les gens. J'aime la relation humaine. Et puis, ils me le rendent à 200%. Et puis voilà, j'essaye de donner tout ce qu'on m'a donné aussi pendant toutes ces années au rugby. Tout à l'heure, on parlait des JO. Et j'ai appris ça pas très longtemps. Tu vas porter la flamme olympique. Ouais. C'est un truc de fou. C'est la folie ça. C'est un truc de fou. Je réalise pas. En fait, tout le monde m'en parle. Je pense que je réalise pas. Enfin, c'est... Je me vois encore petite avec ma famille devant les JO à la télé. De voir des grandes... Marie-Josée Pérec et tout. Enfin, porter la flamme. C'est un honneur incroyable de pouvoir porter la flamme à Montpellier. C'est le 13 mai à Montpellier. J'ai noté ça. J'y prends. Mais c'est... Ça va être juste incroyable. Je remercie vraiment de m'avoir sélectionné pour ça. Et puis, je pense que pour le sport féminin et tout, c'est un super clin d'œil. Donc, ouais. Je suis honorée. Et tu vas faire quoi concrètement ? Je sais quoi ? C'est un parcours ? C'est ça. Il y a un parcours. On est plusieurs athlètes de Montpellier. Kevin Meyer. Enfin, voilà. Et on a un petit parcours à faire dans Montpellier. On doit présenter la flamme à tous les gens-là. C'est quoi ? C'est en courant ou... Je sais pas. Je sais pas. On m'a pas dit que c'était en courant ou en marchant. Si c'est en courant, il faut me prévenir. Il faut que j'aille en marchant. C'est ça parce que c'est pas pareil. Je sais pas. Je sais pas. Peu importe. Je le ferai. Franchement, je sais pas si c'est... Après, c'est pas non plus 10 kilomètres. Mais parce qu'on est plusieurs à se donner le relais. Mais ouais, il faut... Je vais commencer à aller faire des footings pour m'échauffer. Ça fait longtemps que j'ai arrêté, moi. Mais le truc, c'est que c'est ça. Quand tu dois faire des... C'est un peu aussi la représentation. Donc, quand tu dois courir avec la flamme olympique... En plus sourire. Tu dois sourire parce qu'il y a des photos. Si on voit que t'es dans le mal... Si on voit que t'es mort... Ça va pas le faire. Je te cache pas. Et je vais regarder ça attentivement. Je vais regarder ça attentivement. Bon, demain, je vais faire un footings. Safi, à la fin de chaque émission, je défie mon invité. On fait un petit challenge. Et là, ce sera en rapport avec les JO. Donc, je te laisse... Ce sera la surprise. Ok. Je te laisse découvrir ça dehors. Ça marche. Pas de soucis. Allez. Safi, je t'ai dit que j'avais une petite surprise pour toi. Alors, qui dit JO dit... Voilà, il y a rugby fauteuil. Voilà, comme tu peux le voir. On est avec Manu, le coach de Montpellier. Ça va ? Salut, ça va ? Salut, ça va ? Salut, ça va ? Salut. Et voilà, Manu va nous expliquer ce que c'est le rugby fauteuil. Et on va faire un petit match. Vu qu'il y a deux mauvais perdants. On va essayer de se tirer la bourre. Tout en essayant de repartir bons amis, quand même. Ça marche. Ne vous inquiétez pas. Vous allez rester amis. On va essayer de faire tout en sorte que vous passez un bon moment avec nous. Ça va ? Donc là, je vais vous laisser vous installer dans un fauteuil. Prendre un fauteuil chacun. Mettre des gants. C'est très important. On met tous des gants. Parce que vous pouvez constater, en fait, sur les roues de rugby fauteuil, il n'y a pas de main courante. Et donc, on a besoin de ces gants, justement, pour que la main puisse pousser avec un peu plus de force. Donc, vous noterez qu'on ne leur a pas mis les Rolls Royce. On leur a mis quand même des chaises assez anciennes. Très beau. Vous êtes prêts à perdre ? Jamais de l'objet. Donc, nous, voilà, le rugby fauteuil, c'est un sport qui se pratique à 4 contre 4 sur un terrain de basket. Toujours en gymnase, bien sûr. Donc là, on a la chance qu'il ne fasse pas trop, trop mauvais. Donc, on peut être dehors. Et donc, c'est à 4 contre 4. Aujourd'hui, on va faire un 3 contre 3. Et donc, le but, c'est comme au football américain, on a le droit de se faire des passes en avant. Le but, c'est de pouvoir passer avec le ballon en possession entre les deux plots qui sont derrière vous. Et ça marque un point. D'accord. Donc, en fait, voilà. Normalement, la durée totale, c'est 4 cartons de 8 minutes. Et ça fait une heure et demie, en fait, de jeu pour un match. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire une heure et demie. On ne va faire qu'une heure. Les seules choses qui sont interdites, c'est... On n'a pas le droit, on a le droit de jouer le ballon. Par exemple, moi, quand je roue, je mets mon ballon sur mes genoux comme ça. Ok. Vous avez le droit de venir me le prendre. D'accord. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Vous n'avez pas le droit de toucher mes jambes. J'ai le droit de venir te le prendre. Ok, d'accord. Vous n'avez pas le droit de me toucher les bras, voilà, les jambes, le corps en lui-même. Et la chose qui est interdite aussi, c'est de taper à l'arrière de la roue. Donc, en fait, après la moitié de la roue, ça, c'est interdit. Là, c'est là où ça peut être très dangereux. Donc, vous avez le droit de taper de là jusqu'à devant. C'est illimité. Qu'on ait le ballon ou pas. Donc, voilà. Le principe, c'est ça. Celui qui a le ballon, les coéquipiers vont essayer de bloquer les adversaires pour qu'ils puissent se faufiler et aller marquer. Donc, vous allez pouvoir vous amuser. On va pouvoir se rentrer dedans comme il faut. Ok, c'est parti. Non, 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 c'est face. Commence pas à tricher. C'est face. Commence pas à tricher. De profil, de profil. Ah, tu vois ? Fais attention comment tu lances. Oh, non, la triche ! Donc là, on va la corber, on est gentil. Ah, j'ai l'habitude, je dois… En fait, là, le rebond, on l'a pas inscrit, mais il faut vraiment avoir le ballon. Regarde. Le ballon, pour marquer vraiment le point, il faut avoir le ballon et passer la ligne. Ah, pas être dedans. Il n'y a pas à essayer, vidéo. Voilà. D'accord. Donc voilà, Saf, elle veut pas l'essai, il n'y a pas à essayer. Saf, elle veut pas l'essai, il n'y a pas à essayer. Il n'y a pas à essayer. Allez, go. Vidéo ! Tricheur ! Allez, je… Ouais. Oh ! Suis-nous, 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 suis-nous. Ouais, ouais, ouais ! Voilà ! J'ai voulu faire les deux en même temps. Ok ! Mathieu, il y a combien, là ? Il y a un partout. Il y a un partout. Donc attends, il faut que je te contrôle la tour, maintenant. Tu peux déjà être sur lui, si tu veux. Tu peux déjà le bloquer. Il faut que je t'en donne à lui, du coup. Comme tu veux, en fait. Ouais, en vrai ! Il se tamponne, là-bas. T'es Kevlo ! Non, je suis pas Kevlo. T'es Kevlo ! Oh ! Ouah ! Crochet ! Là, je me suis fait… Quatre deb, oh ! D'accord ! Au secours ! Au secours ! Attends, mais nous, on est où, là ? Quatre deb ! Oh ! Bien joué ! Bravo, bravo. Vas-y, Staph, avance, 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 avance ! Mais non ! Touche ! Ah merde, j'ai pas le droit de le toucher, c'est vrai ! Allez, Mathieu ! Il a creusé comme une top en colère ! Bon, il y a quand même… 8-2 pour nous, je crois. Comment ça ? Il y a 8-2 pour nous, vas-y ! Trop facile ! Bang, bang ! C'est scandale, oh, ça déconner ! 12-2 ! Hé, la crampe ! Hé, la crampe ! 12-2 ! Mathieu, il est… Mathieu ! Il est en transat, mojito ! Hé, ça a commencé le match, Mathieu ! On lui a vu un mojito, Mathieu ! Tout à l'heure, vous avez parlé de féminine… Les équipes féminines nationales, etc. Cette discipline-là, la particularité, c'est que les filles et les garçons jouent ensemble. Il y a la mixité totale. Et donc, il n'y a pas de sélection fille et sélection garçon, c'est les deux sont ensemble. Hop ! Oh là 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 ! Ouh là ! On met les invités dans les bonnes conditions ! Là, c'est quand même humiliation, je ne sais pas combien… Mathieu ! Tu vas rentrer à Toulon, la valise pleine ! Je te mets dans les bonnes conditions ! Et bien c'est physique ! C'est physique ! C'est physique ! Et c'est quand même… Il y a des beaux tampons ! Là, j'ai le bourrin de l'équipe, dans l'équipe adverse ! Et Mathieu, non ça va Mathieu, il se repose ! Il n'a pas bougé, ça fait 10 minutes, il est au milieu du terrain ! Ah mais j'ai un souci drôle là ! Franchement, c'est hyper drôle et… C'est bon enfant, c'est trop bien ! J'ai appris un nouveau sport et… Pas mal du tout ! Mais physique hein ! J'ai mal au bras et tout ! Suis-moi, suis-moi, suis-moi ! Pas derrière ! Vas-y ! Oh je m'avais vaincu, c'est bon ! Ça y est ! T'as vu ce qu'on avait fait là ? J'irais pas qu'elle gère ! Ça me fait chier de reconnaître ma défaite ! Mais bon, on ne peut pas gagner tous les jours ! Bravo ! Merci à vous ! Alors merci en tout cas ! Bravo, merci les gars ! Merci beaucoup, c'était top ! Je savais que c'était… Je savais que c'était… Je savais que c'était physique mais… Ça m'a plu d'ouf ! Mais aussi physique ! Toi vraiment ! Gros bourrin ! Gros bourrin ! Merci beaucoup en tout cas, c'était top ! Merci à vous ! Merci beaucoup pour l'invitation et… Et au plaisir ! Merci beaucoup, bravo ! Je pense que c'était top ! Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui ! Merci Sophie ! Voilà, j'étais très content de t'avoir aujourd'hui ! J'espère que tu t'es régalé ! Je me suis régalé, merci à toi ! C'était super ! Le Bastacho, c'est terminé pour aujourd'hui ! On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité !